Nonobstant, Xavier Nataf. Les liens entre Louis-Ferdinand Céline et la bande dessinée sont multiples et complexes. C'est la thèse développée par le roman graphique de Bastien Bertine, Céline Comics. L'auteur s'intéresse aux relations réciproques entre Céline et la BD et expose ses réflexions dans un ouvrage à la forme particulièrement originale. Lorsque l'on évoque l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline et ses rapports avec la bande dessinée, on songe immédiatement au dessinateur Jacques Tardy et à ses adaptations des romans de Céline, Bastien Bertine. Le premier rapport, il est évident, c'était Jacques Tardy. C'était Jacques Tardy parce qu'il a illustré les Céline. Il a fait d'abord Caspi, puis Voyage au bout de la nuit, puis Mort à Crédit. Et puis dans les éditions Folio, qui sont celles avec lesquelles j'ai découvert Céline, vous voyez, il a fait toutes les couvertures. Je connaissais aussi Adèle Blancsec et dans Adèle Blancsec, il y a des références à Céline. Dans Adèle Blancsec, il y a une rue Louis-Ferdinand-Bardamu, par exemple. Et puis à un moment, Adèle Blancsec dit à Brindavoine, « Vous êtes lourd, Brindavoine, c'est de la lourdeur dont viennent tous nos mots, ce qui est une répartie empruntée à Céline. » Et là, l'idée, ça avait été de relire tout ce que je pouvais trouver pour voir s'il y avait des traces de cette lecture de Céline, notamment par ce genre d'indices, mais aussi dans un peu les thématiques qu'ils abordent, comme la banlieue ouvrière, les faubourgs, Paris, etc. Pourtant, au-delà même de l'adaptation de ces textes, Céline a, par sa narration, son usage de la typographie, sa langue, inspiré de nombreux auteurs de bandes dessinées. On trouve dans de multiples bandes dessinées des traces, des effets, des souvenirs, des lectures de Céline. C'est en tout cas ce que tente de montrer Bastien Bertine, avec par exemple les œuvres de Manu Larsenay et même d'Hergé, le père de Tintin. La découverte ne vient pas de moi. A l'origine, c'est l'intuition d'un de mes amis, qui est Émile Bramy, un écrivain et un spécialiste de Céline. Il était aussi libraire d'anciens. Il a écrit un livre qui s'appelle Céline Hergé, l'affaire ad hoc. Et si vous voulez, Émile devait relire un pamphlet de Céline qui est extrêmement violent, qui s'appelle Bagatelle pour un massacre. Bon, personnellement, ce n'est pas ce que je préfère de Céline, mais bon, c'est un livre qu'il a écrit. Et Émile s'était dit, on dirait les jurons du capitaine ad hoc. Il s'était mis à les comparer méthodiquement. Il voyait qu'il y avait 14 jurons en commun. Et cette intuition d'une inspiration sélinienne par l'injure ou le verbe dans l'univers Hergéen a été confirmée par ce qu'on a retrouvé, si vous voulez, dans un carnet d'Hergé, exhumé par un collectionneur, disons, quelques notes avec écrit en marge L.F. Céline qui venait aussi d'un pamphlet. Et par la suite, j'ai aussi essayé de pousser plus loin la comparaison entre les deux univers de Céline et d'Hergé pour voir s'il y avait également d'autres points communs. Louis-Ferdinand Céline était lui-même un lecteur d'illustré. Ses lectures ont probablement eu un impact sur son univers littéraire. Il est vrai que quand vous regardez un texte de Céline sans commencer, disons, à déchiffrer, vous voyez que vous avez là quelque chose d'inhabituel. Vous comparez, par exemple, vous mettez à côté un texte de Céline et puis un texte de Proust, et bien vous voyez que le texte de Céline a, disons, une organisation typographique va dégager quelque chose de particulier. Et on s'était demandé si les illustrés et la bande dessinée, ou disons les proto-bandes dessinées, n'avaient pas influencé Céline dans une certaine forme d'art de la rupture syntaxique. On se demandait, par exemple, si les points de suspension n'avaient pas un peu un rôle similaire aux gouttières dans certains illustrés, par exemple. Et puis, il y a aussi chez Céline un art de l'exagération, de l'hyperbolisme qui rappelle celle de ses lectures de jeunesse. Ses lectures de jeunesse étant, par exemple, Les Belles Images. Donc, c'était un illustré édité par Fayard qui était extrêmement populaire à l'époque où Détouche, donc le vrai nom de Céline était à l'époque où il était enfant. Et puis, de fait, il existe de nombreuses références aux comics. Céline se compare souvent à un comics. Il parle également de la semaine de Suzette dans Ginglesband, par exemple. Génie de la littérature, très certainement, il n'empêche que Louis-Ferdinand Céline était un antisémite notoire. Dans ce livre-là, il est question, je ne voulais pas le passer sous silence, mais il est question, entre autres, de Bagatelle pour un massacre. Donc, on ne pouvait pas ne pas parler de ce livre. Donc, ce n'est pas n'importe quel livre. C'est un pamphlet de Céline extrêmement virulent, donc antisémite, homophobe, misogyne, etc. Et dans mon livre, pour ces questions-là, bon, je prends partie, et je suis très clair, si vous voulez, je ne partage pas du tout ces idées-là. C'est pour ces raisons aussi que je parle de Milan Kundera à la fin. Dans sa théorie du roman, il parle de la... Il dit qu'il y a une sagesse du roman, et puis il parle aussi du kitsch. Donc, pour moi, les pamphlets sont kitsch, et il y a une sorte de sagesse du roman qui me semble attestée, disons, ou visible dans Voyage au bout de la nuit et mort à crédit. Que doit Céline à la bande dessinée et quelles traces de son œuvre peut-on retrouver dans la BD ? Ce sont ces questions et quelques autres auxquelles essaie de répondre Bastien Bertine dans son album Céline Comics, Louis-Ferdinand Céline et la bande dessinée, paru aux éditions presse universitaire François Rabelais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada